Bonjour les amis, nous revoici sur la chaîne Olium avec Oligo pour une vidéo découverte du jeu Junkyard Simulator qui est prévu pour 2021. Donc là on va être sur le prologue numéro 2 du jeu. Ce qui n'est pas rien, parce que si on a déjà eu une démo, un premier prologue est là le deuxième, donc le jeu est vraiment très très proche de la sortie. Donc on ne devrait pas tarder à avoir plus d'informations, le jeu sera en français, la démo l'est également. C'est un jeu de type simulation, monde ouvert, économie, gestion, construction, en solo. Et pour l'instant il n'y a pas de compatibilité manette pour le jeu. Donc à venir prochainement, et pour l'instant on fait sans. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc vous avez quelques options basiques, graphique, clavier, possibilité de changer entre le WSAD avec les flèches, pour les véhicules et les machines également, ce qui est pratique. Hop, et donc la langue qui se change là en bas, donc qui pour moi est en français. Commençons donc une nouvelle partie. Hop. Donc c'est un jeu pour lequel j'avais déjà effectué la démo et le premier prologue. Il y avait pas mal de choses, mais il y avait pas mal de bugs aussi. Donc ça avait un petit peu gâché, on va dire, l'expérience du jeu. Espérons que là on ait un peu plus de choses intéressantes à découvrir. Ah. Répondons au téléphone. Oh Johnny Johnny, t'as encore picolé. Chacun son truc, mon vieux, t'as fini par réussir à te lever. T'as bien fait la fiesta hier soir. Tu te rappelles de quelque chose ? Euh, bah non. Ta première tâche, ce sera de trouver quelques outils dont tu as besoin. Commençons par ton interface faire ailleurs. Ok. La mini-cart est située près de la machine de jeu. Là, ça doit être ça la machine de jeu. Junkie. Ah, c'est juste un simulateur en plus. Ah, la mini-carte, ça doit être... Oui, c'est ça. Oui. Allo, allo. Oh Johnny, tu as encore besoin d'une grande carte pour mieux planifier tes escapades. Ok. On va aller chercher une autre carte. Ah ouais, ça c'est du tuto. Oh. Ah ouais, mais ils ont quand même... Ils ont fait un sacré tuto sympa quand même. On va le faire sans, mais c'est pas mal. C'est sympa. Bon, vous voyez un peu l'environnement extérieur. On est dans une casse, hein, bien sûr. Parce que le principe du jeu, c'est un peu ça. Allumer la radio. Ah oui. Ah oui, mais non. On ne veut pas de radio. Courir avec shift. Ok, ça c'est la grande carte. Trouver les grandes cartes sur... Ah, sur le couvercle du... D'accord. On n'était pas sur la même carte. Ah ouais, d'accord. Oh la vache, rien grand. Ce qui veut dire qu'on pourra aller... On pourra découvrir tout ça. Ah oui, c'est un monde ouvert, donc c'est un monde... Ah ouais, franchement. C'est stylé. Garage, junkie challenge, fast travel, upgrade, machine avec bière. Ce ne sera pas un jeu à mettre entre toutes les mains. C'est stylé, ça. Alors, répondons au téléphone. Qu'est-ce qu'il nous veut ? Dirige-toi vers l'ordinateur. Tu sais où il est. Là-bas. Euh, non, c'est pas ça que je voulais. Alors, appuie sur T. Oui, c'est le tutoriel, ça. J'ai dit que je voulais pas faire le tuto. Maintenant que... Maintenant, tu sais qu'on n'abonnera pas si tu ne sais pas utiliser sans outils. Ouais, en gros, avec le tuto qu'on a sur l'ordi et le fait qu'il nous explique si... si on est perdu, c'est qu'on en fait exprès, quoi. D'accord. Faut que j'allais virer des déchets. Ça a de la valeur, les déchets, là, en plus. Ah, je peux les mettre directement dans mon sac. Cool. Ah, je vais virer ça. Ça va où, ça ? C'est bon. Hop. Ah, d'accord, OK. Ça me permet de transporter plus d'objets en même temps. Ça doit être... Tab. Non, Tab, ça, c'est la map. OK. Moi, je veux mon inventaire, moi. Moi, je veux récupérer ce qu'il y a dans mon sac à dos. Personnage d'interaction. Sac à dos. C'est ça que je cherche. Ah, c'est B. C'est B pour mon sac à dos. B, sac à dos. Ah, j'ai fait un develop. Cool. D'accord, en fait, j'avais juste à cliquer et puis ça mettait dans la poubelle directement. C'est pas mal, c'était ça. Oui, que dois-je faire ? Localiser le petit broyeur. Alors, comme je vous disais, c'est quand même du monde ouvert, donc c'est-à-dire que je peux vraiment aller où je veux. Si je veux sortir par là et tout, je me balade. Enfin, voilà. Il n'y a aucun problème. Il y aura peut-être des limites liées à la démo, enfin au prologue en lui-même, pardon. Mais là, pour le coup, je ne vois même pas qu'il y ait de limites. Du coup, c'est assez sympa parce que du coup, on ne se sent pas confiné, piégé, guidé de trop, bloqué, on va dire. Donc ça, c'est pas mal. J'ai cherché le broyeur. Le broyeur, il serait par là-bas ? Ah oui. Je peux se pouvoir passer là. Et ça me part un peu haut. On va passer par l'intérieur comme on voulait faire tout à l'heure. Hop. D'accord, donc ça va être là-bas qu'il faut choisir. On va rentrer par la porte. Hop. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on va pouvoir aussi réparer les véhicules. On va pouvoir en détruire certains. Il y a des véhicules pour lesquels on pourra récupérer des choses. Des pièces dessus sur les véhicules. Ah ben, c'est cool, c'est ce qu'on va faire là, justement. Bon, là, on a une vieille, vieille bagnole américaine avec un vieux moteur qui traîne. C'est pas mal, ça. Alors, contrôler le panneau de contrôle. Hop. Donc la voiture est actuellement sur le parking. On demande de la déplacer vers le poste de dépose. Donc je présume que c'est ça. Ok, d'accord. Le véhicule a donc été déplacé là-bas pour déposer. Ah ouais, je vais retirer le moteur, justement. C'est cool, là. Ah, puis c'est nous qui levons la voiture. Trop fort, j'adore. Oh là, oh là, oh là, oh là, c'est 740. Ah ouais, quand même. Et j'en fais quoi de ce moteur, là? Je l'accroche là, non? D'accord. Ah, mais c'est trop bon, ça. Ramenez la voiture sur le parking. D'accord. Bon, en fait, ça, c'est la borne d'interface pour bouger les véhicules. Ah, c'est stylé. Alors, donc, on le redéplace sur le véhicule sur le parking. Voilà, tout simple, pas de souci. Ah, il faut que j'écrase le véhicule. Wouah, je vais broyer la voiture. Il faut que j'aille voir quoi, là. Là, petit broyeur. Ok. Bon, on va rentrer dans le broyeur. E. Non. Ah ouais. Et je manipule. Ah, c'est stylé. Ils ont mis les touches pour tourner et tout ça. Donc, c'est bien fait, ça. Au moins, comme ça, du coup, vous êtes sûr de ne pas vous blander. Ça, c'est pas mal. Alors, contrôle et shift. D'accord. Ah, mais c'est trop bon, ça. C'est trop bon, ça va être avec contrôle ou shift. C'est shift, du coup, qui me fait élever ça. D'accord. On sait à quoi prendre après. Ah oui, mais en fait, je ne suis pas obligé d'aller au plus bas. J'enlève l'aimant. Ah, mais ouais, trop bon. Vas-y, on va reléver ça. On va voir ce que ça donne. Il faut que je fasse quoi, là, du coup? Tab. Ah, fermeture des portes. Ah, yes. Ah, trop bon. On sent l'écrasement du véhicule. On va avoir une boîte de conserve. En fait, c'est tout simple comme truc. Ah, trop fort. On a un tout petit carré. Ah, c'est trop bon. Ah, je jubile. Alors, on récupère. Je suis passé prêt. Voilà. C'était une voiture, ça, quand même. Par contre, les étincelles sur la machine, j'avoue qu'on va la perdre, en fait, la machine se continue. Ah, d'accord, il ne faut jamais mettre ça dans la poubelle. Lol. On lâche. Ah oui, j'ai... Ça m'a donné des fois de l'argent. Ah. J'ai pas d'autres véhicules là-dedans, moi ? Non, je n'ai pas d'autres véhicules. Eux quittés. Ah, mais c'est trop bon. En allumant la tablette, appuyez sur 1 pour vendre les matières premières sur le marché de la ferraille. Le... Table, ouvrir le marché. Ah ouais ! Donc ça, c'est tout ce qu'on a récupéré. D'accord. Ah, ça se vend 11,8 fois plus que ce que ça vaut normalement. Oh. Ah, mais... Eh, vous entendez ? Ah, mais c'est trop bon, ça, c'est l'argent qui rentre. 3764 ! Ah ouais, j'avais 92 dollars. Ah, mais c'est bon de transformer des voitures en mode de conserve. Oh, oh, oh ! Le poste d'amélioration... Euh... Ma carte, tab. Donc c'est là-haut qu'il faut l'arriver. Ah, ce serait ça ? Ah oui. Amélioration, outils, amélioration, véhicules. Hop ! Non ! Pick-up, rénovation, amélioration, dépanneuse, camion, bière. Amélioration, dépanneuse, amélioration, dépanneuse. Amélioration de la dépanneuse, d'accord. Dépanneuse... D'accord, c'est juste ça, en fait. Ok, sélectionner. Quitté fermé, c'est ça ? Chariot ? Genre... Ah, mais c'est un... Ah, mais c'est ce qu'on avait vu. C'est le chariot de transport de ferraille. Excellent. Ah, on a un chariot pour transporter la ferraille. Transport d'épave. Elle ne me dit pas, je vais aller chercher des voitures. Ah, on peut prendre, on peut utiliser tous les véhicules. Ah oui, c'est... Ah, je peux mettre deux voitures là-dessus. C'est stylé, ça ? Non, je kiffe. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, moi, du coup ? Ah oui, il a dit qu'il fallait que je regarde autour de moi. Non, il faut trouver une voiture, je pense que j'aurai récupéré. Bon, il y en a une là. Ça va être vite vu. Oui, voilà. On va éviter d'abîmer le camion. Je ne sais pas trop comment ça marche. On va se rapprocher le plus, non ? Je quitte le camion. Localiser l'épave. Oui, elle est localisée, elle est là. Sélectionne le véhicule. OK. Ah, d'accord. Quand on sélectionne le véhicule, du coup, on a une zone d'interaction. Et donc, on peut interagir après avec la dépanneuse pour le récupérer, c'est ça ? Prendre le véhicule. Ah, mais trop bien. Ah, donc, c'est bien ce que je pensais. On peut en avoir un deuxième. Ah, trop bon. Il me fait prendre deux véhicules en plus. Cool. Euh, le tank. Non, je ne peux pas. Ça aurait été trop fort. Alors, hop. On va y aller par étapes. On va faire un mi-tour. Bon, ça va. La conduite n'est pas... n'est pas trop compliquée en ce moment. J'avoue. Limité à 50. De toute façon, je ne vois pas ma vitesse. Donc, j'ai envie de te dire... Ah, mais il y en a une là, une voiture. Ah, mais il y en a là en contre-barre. Ah, trop bon. On dirait la voiture de... Ah, purée, c'est ça la F. Que je prenne. On aurait dit la voiture de shérif et moi-peur, là. Ah, trop bon. La petite orange en bas, là. Une voiture de police. Ah, je ne peux pas prendre une autre voiture que celle-là. Pourquoi vous m'obligiez à vendre celle-là ? Je ne veux pas celle-là, moi. Bon, on va prendre celle-là. On n'a pas le choix. On va sortir de là. On va sélectionner le véhicule. Ah, non. Je ne voulais pas remonter dans le camion, en fait. Je voulais sélectionner le véhicule. On va s'en aller de là. On va sélectionner le véhicule. Zone d'action. Ah, ouais. Ah, trop bon. Ah, ben, allez. Ça sent le pognon, ça. On va avoir des sous qui vont entrer. Ça, c'est cool. Allez, allez. Par contre, ça ne braque pas aussi bien que ce que je pensais. Ah, mais il y a plein de fer. Il y a plein de trucs partout. Et sur un monde ouvert. Non, mais on va avoir une quantité de trucs à récupérer. Ça va être juste énorme. On va freiner, quand même. On va tourner. Allez, allez, allez. Voilà. On va se carrer comme il faut. On sort du véhicule. Ah, d'accord. Et donc, c'est le panneau de contrôle qui va me faire décharger les voitures. OK. Alors, déchargeons. Ah, trop bon. Par contre, ceci, elle a un moteur. Je vais la faire enlever le moteur avant, par contre. Je n'ai pas envie de perdre des sous. Oui, ben, écraser les véhicules. Et moi, je peux récupérer le moteur avant. Si je peux me faire des sous. Ah, ben, ça va. Il nous laisse la liberté, quand même. Par contre, je n'ai pas spécialement la place. Je peux le mettre dans mon sac à dos. Oh, ça, c'est du sac à dos. Ah, c'est même pur, c'est cadeau, là. À ce point-là. Alors, voiture accidentée, cool. Ah, purée, je vais pouvoir récupérer. Je vais écraser deux voitures. Bon, à 3007, je l'ai fait avec une voiture. Donc, il n'y en a que deux. Ça va faire un max de sous. Ça, c'est cool. Alors, go, on est parti. Allez, hop, on t'emmène. Bien. Bien. On a tout lâché. Est-ce que je peux en mettre deux? Est-ce que je peux en mettre deux? Ouais, je sais, je sais. Je suis loin. Donc, la réponse est non. C'est une par une. Écraser. Ah, trop bon. Eh bien, on va rouvrir tout ça. Récupérer notre petit cube de ferraille. Et le vendre. Ah, le frite, c'est cool, ça. Ah, ben, du coup, je retourne au côté. Ah, non. Peut-être ne retourner pas. Sinon, je vais avoir un problème. Ah. Ah, ben, 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 ben. Ça va être bien en face parce que sinon ça ne passe pas. On lâche tout ! Je sens que ça sent l'argent ça. Ça sent l'argent ! Allez, viens à toi. Ça va suivre le même sort que ta collègue. On lâche tout ! Hop, ça enlève. Et on écrase. Ah, trop beau ! Bon, bien sûr, le jeu n'est pas que ça. Parce que sinon, ça serait un petit peu ennuyant de faire que ça. Mais ça fait partie des choses qu'on peut faire. Sachant qu'à la base, on est censé pouvoir récupérer un max de choses aussi sur les voitures. Et en réparer aussi des pièces sur les véhicules. Des marreurs, suspensions, portes et autres. On peut faire des rénovations et tout de véhicules. Donc là, c'est vraiment histoire de faire voir une fonction du jeu. Et c'est pas mal. Je trouve que c'est bien abouti. Ils ont bossé dessus parce que du coup, c'est fonctionnel. On sort de la machine. On ouvre la tablette. Et on va vendre. Allez, hop, 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 et hop ! 12 480. Et encore, j'ai des moteurs. J'ai deux moteurs aussi encore. Prendre le moteur pour la reno. Ouais, c'est clair. Ça en fera, je vais qu'un deuxième. Par contre, je vais te mettre dans le sac. Oh, j'ai interdit de la place. Localiser le poste de rénovation. Tab. C'est là-bas à droite. On va faire un tour. Ouais, c'est intuitif. Les touches et tout ça sont assez habituelles. Je tourne à 74 fps. Donc, ça va être du 60 images par seconde. C'est propre. On a... C'est surtout la liberté totale d'action et tout. Enfin, ça, ça va être vraiment sympa, quoi. On peut faire vraiment tout ce qu'on veut. J'ai hâte de découvrir d'autres choses encore dans la démo. J'espère qu'il y a encore plus de choses que ça. Parce que c'est que la voiture, ce serait dommage. Alors ça, déjà, je connais pas. Parce qu'il y avait pas. C'était fermé. Ça fonctionnait pas, ici. C'est quoi, ça ? Un ordi. Tout ce qu'il y a. Tout est fonctionnel, là-dedans. Junkie challenge. Non, je ne veux pas faire de la bande arcade. Je suis pas venu pour ça. Une bouteille de propane. Scotch. Ah oui, parce que je peux ramasser tous ces trucs-là, aussi. J'ai découvert quoi, par là ? Bouteille de plastique. Clé à molette. D'accord. Ah, donc, en fait, ça incite à fouiller, aussi, toute la zone. Enfin, je reviens de fouiller tout ça, après. Alors, j'arrête pas d'avoir des petits bruits, comme si j'ai découvert des trucs. J'ai peut-être découvert des choses, en fait, mais je vais regarder ça, après. Je vais avancer sur ce qu'il me demande. Alors, poste de rénovation. Localiser le poste. Bah, je suis là. N'oublie pas que tu peux toujours allumer la radio pour rendre... Non, merci. Je ne veux pas la radio. Hop. Rénover deux objets. Oui. Ah oui. Bah, j'en ai deux. Ça tombe bien. J'ai un moteur V6. Pour placer l'objet sur le poste de rénovation. Ah, ok. Je mets en place. Brosse de nettoyage. Un pistolet pour enlever la rouille. Ah, brosse. Ok. Non, sérieux. Ah, mais c'est trop bon, ça. Ah, c'est moi qui va rénover carrément le moteur. Ah, mais c'est cool, ça. Donc, reste, on a juste à rester à appuyer sur le bouton, sur le clic gauche, un de la souris, et aller diriger, on va dire, avec la souris, en fait, pour manipuler. Encore une fois, les touches sont intuitives. On est à 81% de réno avec la brosse. 96%. Voilà, c'est un petit morceau quelque part. Et nickel. Trouver la sableuse. C'est pas ça. Sableuse. Voilà. Ah, ouais. Ah, mais c'est trop propre. Ah, mais c'est trop bien, ça. Ah, ouais. Ça enlève carrément bien la rouille et tout. Ah, oui, avec le sable. Ah, mais c'est trop bien. Ah, ce serait bien, tiens, d'ailleurs, de retrouver ça dans Car Mechanic Simulator 2021. Bon, je vois la rouille qu'on avait sur la voiture que je vous ai faite cette fois en découverte, là. Un petit coup de sablage, là. Ça y aurait fait du bien. 87%. Ensuite, « Rénover deux objets. » Oui ? Avec quoi ? Ça ? Non, ça ne doit pas être ça. Il y a rénové l'objet ? Non. Ça veut dire qu'il y a rénové ? Non. Ah, pulvérisateur de peinture. Ça, c'est une bombe de peinture. Pulvérisateur de peinture. Je vais peindre le moteur. Je mets la couleur chromée. Trop bon. Ah oui, ça enlève le sable qui reste. Ok. Est-ce qu'il est son tatouage ? Au moins, on voit qu'il aime les voitures. Hop. 87%. 96%. Ouais, je pense que j'ai du zapper. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Ah bah, est-ce qu'il me l'achète comme ça direct ? Ah oui, bonus, sacré bénéfice, quoi. Bah... Ah ouais. Bon, ok. Ah, il faut que je rénover une table de jouets ? Genre ? Ah, on peut vraiment tout rénover ? Tissus. Ah ouais, bah oui. Chaque objet, en fait, est différent et donc, du coup, on ne renouve pas de la même manière tous les objets. Ah, mais c'est trop bon, ça. Donc là, à la table de chuches, j'enlève d'abord la saleté. Il n'y a pas de rouille, mais sur du bois. C'est trop bon, ça. Ah ouais, donc, du coup, ça ne se cantonne pas que à faire des voitures, quoi. On va pouvoir aussi faire d'autres objets qu'on trouve partout. Ah, mais ça va être trop bon, ça fait comme dans une... Enfin non, c'est pas comme une casse, mais je veux dire, comme une décharge, on va dire plutôt. C'est plus la décharge que la casse, quoi. Parce que la casse, souvent, c'est... Normalement, la casse, c'est automobile, quoi. Ouais, alors j'ai peut-être été un petit peu rapide sur... Je vois des parties, là, qui ne sont pas nettoyées, 96%. Voilà. Ouais, là aussi, je pense que j'étais un petit peu... Hop. Non, bah non, ça a été pas mal. Allez, le 4% restant, il est où ? Allez. Ouais. Une meuleuse. Enlever la rouille. Je sais pas de rouille, là. Non, c'est pour poncer, ça. Ah, c'est ça. C'est pour poncer la... Tu vas dire que c'est une table de cheveux en métal ? Non. Ça serait possible. Les Américains, ils jouent quand même que par le bois, donc ça me paraît très bizarre qu'ils s'amusent d'avoir des tables de cheveux en métal, mais pourquoi pas. Ça pourrait être original. Hop là. Par contre, c'est vrai que du coup, pour la lumière, c'est un peu dommage. Dommage qu'on puisse pas, en fait, bouger le... tourner l'objet. Pour pouvoir voir ce qu'il reste... Ah, quoique non, si, on voit mieux, là. En fait, j'ai passé la meuleuse, c'est mieux. Par contre, elle en fait des étincelles, hein. Donc, c'est clair, c'est sûr que c'est une... Une table de cheveux en métal, parce que pour que ça fasse autant d'étincelles... Ah, mais c'est trop bien, ça. C'est sympa, parce qu'au final, du coup, ça change un peu. On fait un peu plus de choses. Ah, ça, je trouve ça sympa aussi, du coup. Ah, mais ça reprend vie, quoi. D'accord. Ah oui, donc ça finalise le reste. Ah, c'est là que je prends la bombe de la peinture. D'accord. Je vais mettre du vernis. Ah non, c'était... Ah, puis ils ont fait l'effet peinture, quoi. Ah, ça va être trop bien. Ça, c'est de la... La table de cheveux. Je la revends pas, je la garde. Ah ouais. En fait, on dirait plus un muc qu'une table de cheveux, en fait. Ça fait penser à une boîte à outils en métal. Là. Ah, c'est propre, hein. C'est marrant, du coup, l'effet de rendu sur le côté avec la lumière fait pas la même chose que... Que la partie... Ah oui, je peux faire le côté aussi, là. J'avais pas vu. La tranche. La tranche du plateau au-dessus. Je l'avais pas fait. C'est pas mal, c'est propre, hein. Bon, on va avoir un beau rendu, ça va être nickel. Alors, c'est marrant parce qu'on passe aussi bien d'une dépanneuse avec récupération de véhicules, la dépose de moteur, que le côté broyage. Ouais. Broyage de voiture. Et puis, euh... Au final, on passe à la rénovation derrière de pièces. Donc, aussi bien, euh... Bah, un moteur comme on a vu tout à l'heure. 191% de bonus. Ah, c'est fini. Hein ? Ça valait 3 dollars et ça vaut 469 dollars. Plus 15 633 de bénéfices. Ah, mais c'est trop beau. Ah bah, ça incite. Grave. Fièze de ferraille, récoltez 27 000 dollars. Il est temps de mettre vos nouvelles compétences à l'épreuve. Allez-y et gagnez de l'argent. Donc, marché de ferraille. Il y a... Si vous ennuyez, vous pouvez jouer au jeu. Trouvez une épave. Emmenez-la à la dépanneuse. Fouillez des tas de ferraille. Trouvez des voitures accidentées. Fouillez le coffre. Et livrez les objets trouvés au marché de la ferraille. D'accord. Ah, et en plus, c'est pas la fin. D'accord. Donc, on a encore la suite de le... Ah, mais c'est trop bon. Et en fait, il nous laisse une liberté totale. Pour gagner 27 000 ? Mais c'est trop bon, ça. Euh... Moi, je serais d'avis de... Je serais d'avis qu'on voit sur un... Un deuxième... Un deuxième... Comment je pourrais dire ? Ouais, un... Sur une deuxième partie de... De... Une deuxième partie du jeu, quoi. Pourquoi pas ? Ça pourrait être sympa. Donc, euh... Moi, je dis, euh... Qu'on va arrêter là le... On va arrêter là le stream, hein. Et puis, euh... Bah, la vidéo, si elle vous a plu et que vous souhaitez voir la suite, parce que j'agère d'avoir une liberté totale pour la suite, hein. Et qu'on se fasse les 27 000 dollars ensemble, bah, n'hésitez pas. Le pouce, le commentaire, l'abonnement. Et puis, euh... Bah, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis, si vous êtes OK pour continuer. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501